Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va plutôt reprendre les bases vraiment pour les débutants. J'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur la bourse, sur les ETF, sur l'investissement passif. C'est des sujets qui vous ont énormément plu, mais là je vais essayer de repartir sur des bases pour vraiment des personnes qui n'y connaissent absolument rien sur les marchés financiers et qui veulent commencer à se former. Et c'est vrai que quand on débute, il y a des notions de base quand même à avoir en tête, certains termes à connaître, puisque sinon quand on veut un petit peu se renseigner, on est vite perdu avec le vocabulaire auquel on va être justement exposé. Donc l'idée de cette vidéo, ça ne sera pas de te faire une liste exhaustive de toutes ces notions comme ça à avoir en tête, parce que je n'ai pas envie de te faire une vidéo typiquement dictionnaire. J'ai envie que ce soit quand même assez dynamique aussi. Mais néanmoins, ça aura quand même le mérite de débroussailler un petit peu ce que tu pourras retrouver et te permettre d'avoir une compréhension, je pense, un peu plus objective sur les différents termes sur lesquels tu pourrais potentiellement tomber si tu lis des papiers sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale. Alors les vocabulaires que je vais te présenter ici, j'ai essayé de les classer sur certaines catégories pour que ce soit plus clair pour toi. La première catégorie, c'est finalement sur tout ce que tu peux acheter en bourse. Tu vas retrouver pas mal de notions, notamment les actions, les obligations, les OPCVM, les CICAV, les FCP, les trackers, les indices. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple possible. D'ailleurs, si tu voudras aller plus loin, tu verras qu'il y a une playlist bourse sur cette chaîne YouTube. Je t'invite vraiment à cliquer dessus et de jeter un coup d'œil parce qu'il y a beaucoup de notions qui seront expliquées de manière beaucoup plus approfondie, notamment pour tout ce qui est actions, obligations, OPCVM, CICAV, trackers, ETF. Tout ça, c'est des points que j'ai vraiment abordés en profondeur sur cette chaîne YouTube. Donc là, ce que je te présente ici, c'est une initiation. Après, si tu veux aller plus loin, tu auras la capacité de le faire. Donc des actions, c'est quoi ? C'est tout simplement des titres de propriété. Donc c'est juste le fait de posséder une partie de l'entreprise. Quand on te dit que tu possèdes une action, c'est que tu possèdes une part d'entreprise. Voilà, c'est juste ça. Et quand tu possèdes une part d'entreprise, ça va te donner aussi des droits. Ça va te donner un droit de propriété, un droit de vote dans l'Assemblée générale. Et puis également aussi, tu auras la capacité de recevoir une part des bénéfices de l'entreprise qui te seront versés sous forme de dividendes. On en parlera un petit peu plus tard. Les dividendes, c'est quoi ? C'est tout simplement une part des bénéfices de l'entreprise qui te sont reversés directement dans tes poches en tant qu'actionnaire. Donc c'est juste ça. Une action, c'est juste un titre de propriété, c'est une part d'entreprise. On ne va pas aller plus loin que ça. Ensuite, une obligation, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un titre de créance. C'est une dette. En fait, c'est juste une dette. La plupart des gens, quand tu leur parles de bourse, ne sont pas capables de faire la différence entre les actions et les obligations. Et souvent, ils s'en font un monde. Donc les actions, c'est les entreprises, c'est des parts d'entreprise. Les obligations, c'est des parts de dette. C'est des dettes. Et des dettes, on peut retrouver des dettes d'entreprise, des dettes d'État, des dettes de collectivité. Donc voilà, on peut prêter de l'argent en fait à des États ou à des entreprises. Et du coup, nous, vu qu'on est prêteur de cet argent-là, on veut le recevoir avec un taux d'intérêt plus ou moins important en fonction du risque qu'on prend et en fonction de la durée où on va prêter notre argent. Et tout ça, justement, ça fait partie du marché des obligations. Ensuite, tu vas voir les OPCVM. Donc les OPCVM, c'est ce qu'on appelle les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc là, pour le coup, tu vas confier, si tu veux, ton argent à des professionnels qui vont placer cet argent-là typiquement pour nous. Donc on peut choisir des placements qui sont plus ou moins risqués en fonction de notre profil de risque et en fonction de nos objectifs financiers. Mais voilà, ne sois pas perdu, n'aie pas peur quand tu vois ces chiffres-là, enfin ces lettres-là au PCVM. Voilà, c'est juste en fait des professionnels qui vont placer tout simplement ton argent. À l'intérieur, on va retrouver donc ce qu'on appelle les CICAV et les FCP. Donc c'est des OPCVM. Dans les OPCVM, tu as plusieurs familles. Donc tu vas retrouver les fonds communs de placement et les CICAV. Donc les CICAV, ça veut dire simplement Société d'investissement à capital variable. Donc là, pour le coup, c'est des sociétés avec un conseil d'administration. Elles émettent des actions et nous, on peut devenir tout simplement actionnaire de ces sociétés-là. Donc on a comme pour les actions un droit de vote et on peut participer à l'Assemblée Générale. Pour les FCP, ça veut dire fonds communs de placement. Donc là, elles n'ont pas de personnalité juridique et elles sont créées par des sociétés de gestion et par une banque dépositaire. Ici, on va acheter des parts dans la FCP et on est associé contrairement aux CICAV où là, pour le coup, on est clairement actionnaire. Donc on a vraiment des droits quand on est actionnaire parce qu'on a un vrai titre de propriété. Quand tu es associé, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc tu n'as pas les mêmes droits que lorsque tu achètes des actions ou notamment, si tu veux, des CICAV. Donc on n'aura pas de droit de vote et là, pour le coup, pour les FCP, il n'y a pas d'Assemblée Générale. Pour les trackers, un tracker ou ETF, c'est la même chose. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un produit financier dont la valeur va essayer de suivre un indice boursier. Donc des indices boursiers, on en parlera un petit peu plus tard, mais tu vas retrouver notamment ce qu'on appelle le CAC 40, le Dow Jones, le Nikkei, etc. Et ça permet d'investir en une seule transaction dans un grand nombre d'actions. Les trackers, c'est ce qui te permet d'investir de manière très diversifiée avec un risque quand même plutôt faible, des frais de gestion qui sont relativement faibles. Et pour les particuliers, c'est quand même un super outil d'investissement. Enfin, tu vas voir les indices. Donc les indices, un indice boursier, c'est un groupe d'actifs qui est utilisé pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie. Si je prends le cas du S&P 500, le S&P 500, on en parlera aussi un petit peu plus tard, c'est un indice qui va nous permettre de suivre les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. À l'intérieur, on va voir Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla, etc. Mais il y en a plein d'indices différents. Là, je te parle du S&P 500, mais tu as le CAC 40, le Dow Jones, le Nikkei, etc. Et à chaque fois, ça va être des objectifs et des indices qui vont être totalement différents. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc maintenant, on va regarder comment tu peux être en mesure de gagner de l'argent en bourse. Donc là, derrière, quand tu vas chercher à gagner de l'argent en bourse, tu vas tomber sur certaines notions que je vais essayer de t'expliquer. La première que j'ai déjà évoquée avec toi un peu plus tôt, qui s'appelle le dividende et qui correspond à une part des bénéfices d'une société privée qui est versée à chaque actionnaire. Donc tu sais, tu as des boîtes qui vont être cotées en bourse. Et toi, tu vas décider d'acheter des parts dans ces entreprises qu'on appelle des actions. Et donc, plus tu vas avoir un nombre d'actions important, plus tu vas pouvoir prétendre à une part importante des bénéfices de l'entreprise qui te seront reversés tout simplement sous forme de dividendes. Donc ça, c'est tout bête. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle aussi la plus-value. C'est-à-dire que tu peux à la fois recevoir des rentes régulières qui vont être reversées sous forme de dividendes, mais tu peux aussi faire de l'argent en revendant ton action plus cher que ce que tu l'avais acheté au départ. Donc ce qu'on appelle aussi une plus-value. Donc si tu achètes ton action à 3 euros et que tu la revends à 8, tu as fait une plus-value si tu veux entre les deux. Et bien ça, justement, c'est ce qui est expliqué ici. C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ça, tu vois, c'est tout bête. Ensuite, il y a une autre catégorie que je t'ai mise, c'est acheter des actifs en bourse. Donc là, pour acheter des actifs en bourse, tu peux les placer sous différentes enveloppes fiscales. Et derrière, tu peux avoir le PEA, le compte-titre, l'assurance-vie. Et il y a pas mal de notions à comprendre là-dessus. Le PEA, c'est quoi ? Ça veut dire plan d'épargne en action. C'est une niche fiscale qui est ouverte notamment à ceux qui habitent en France, qui te permet d'avoir une exonération au-delà de 5 ans de détention de tes fonds sur cette enveloppe fiscale-là et qui, au-delà de 5 ans, va t'exonérer d'impôts sur le revenu. Aujourd'hui, tu as imposé ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui est composé de 12,8 % d'impôts sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux. Sur le PEA, tu as un avantage, c'est qu'au-delà de 5 ans de détention de tes titres, tu es exonéré, si tu veux, d'impôts sur le revenu mais tu devras toujours payer les prélèvements sociaux. Le corollaire de ça, c'est que tu devras investir sur des actions françaises et ou européennes. C'est un peu frustrant mais c'est le jeu. Je ne rentre pas forcément dans les détails. Si tu veux aller plus loin, tu auras toutes les infos qu'il faut dans la playlist bourse. Aujourd'hui, tu as quand même la capacité notamment via des ETF qu'on appelle synthétiques qui te permettent aussi d'investir sur des actions américaines même au sein de ton PEA. C'est un peu complexe en termes de fonctionnement donc je ne vais pas forcément te l'expliquer dans cette vidéo mais tu auras toutes les ressources qu'il faut dans la playlist bourse si tu veux aller plus loin. Enfin, tu vas avoir le CTO. Le CTO, c'est tout simplement le compte-titre ordinaire qui va te permettre d'investir sur des valeurs mobilières. Tu peux investir sur des actions, des obligations, des OPCVM, des FCP, des CICAV, tout ce que je t'ai évoqué précédemment. Sur le PEA, tu peux investir principalement que sur des actions. Il y a quelques exceptions. Tu peux investir sur des obligations mais il y a un ETF notamment sur PEA je crois où tu as des obligations dessus mais voilà, de manière générale, c'est plan d'épargne en actions. Là ici, tu investis sur des actions. Sur le compte-titre, tu peux investir sur plein de supports différents. C'est beaucoup plus large. Par contre, tu n'as pas du tout les mêmes avantages fiscaux que sur ton PEA. Forcément, tu as toujours des avantages et des inconvénients. Et si tu trouves le terme notamment courtier, broker, tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça correspond tout simplement à l'intermédiaire qui va te permettre toi d'acheter des titres financiers. Donc par exemple, Bourse Direct, Boursorama, Interactive Broker, des Giro, tout ça en fait, c'est des brokers, c'est des plateformes qui te permettent d'acheter ou de vendre des services financiers, des titres financiers comme les actions, les obligations, les CICAV, les FCP, enfin tous ces trucs-là que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Donc ça, il ne faut pas que tu sois perdu non plus quand tu vois ces notions-là. Ensuite, un petit peu plus tôt, je t'ai parlé des différents indices. Donc je ne t'ai pas fait une liste exhaustive non plus de tous les indices qui existent parce que franchement, aujourd'hui, il y en a énormément et ce ne sera pas l'objectif de cette vidéo. Mais néanmoins, il y en a quand même quelques-uns qu'il faut que tu connaisses. Donc par exemple, le CAC 40, ça correspond aux 40 capitalisations boursières françaises les plus importantes. Le DAX, c'est les 30 principales sociétés allemandes de la bourse de Francfort. Le FTSE 100, c'est les 100 plus grosses sociétés du London Stock Exchange, donc de la bourse de Londres, en termes de capitalisation boursière. Le Nasdaq, c'est l'indice clairement le plus connu dans les valeurs technologiques. Donc on va retrouver des boîtes comme Facebook, Google, etc. Dans le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines par capitalisation. Donc tu vois, derrière en fait, si tu veux, on les a classées en fonction de différents indices. Et là, je t'ai donné une liste qui n'est pas une liste exhaustive, mais qui va te permettre d'avoir une vision un peu plus objective des différents indices sur lesquels tu pourrais potentiellement tomber si tu veux investir sur les marchés financiers. Ensuite, tu as différents types d'ordres. Si tu veux placer des ordres en bourse, il y a plusieurs points qu'il faut que tu aies en tête ou du moins, il y a plusieurs termes qu'il faut que tu connaisses pour ne pas que tu sois perdu. Tu vas voir par exemple les ordres à cours limités. Donc là, il va s'agir du prix minimum auquel notre ordre d'achat ou de vente peut être exécuté. Tu vas voir des ordres au marché. Donc là, c'est l'ordre qui va être exécuté le plus rapidement possible quel que soit le prix du marché et donc à chaque fois, tu as des avantages et des inconvénients. Typiquement, l'ordre au marché, tu veux privilégier la rapidité d'exécution. Donc tu dis tiens, moi je veux récupérer mon argent rapidement, je veux le vendre tout de suite. Donc là, on va trouver, tu veux vendre des actions, 10 actions, on va trouver un acheteur qui est capable de te les acheter directement. On ne va pas privilégier le prix de vente notamment, on va privilégier la rapidité. L'ordre à cours limités, tu peux sélectionner le montant d'achat ou de vente que tu veux faire et surtout le prix auquel tu veux acheter ou vendre tes différents actifs. Donc là, souvent, ça va avoir une rapidité d'exécution qui va être plus faible que les ordres au marché mais tu vas avoir une exécution de tes ordres qui va être plus qualitative pour le coup. Des ordres valables jusqu'à révocation, donc ça, c'est un peu plus spécifique mais c'est des ordres qui sont valables jusqu'à ce qu'on décide tout simplement de les annuler. Et enfin, ce qu'on appelle des stop loss, là, c'est pour plutôt ceux qui s'amusent à faire du trading. Donc, c'est plutôt un ordre d'achat ou de vente à déclenchement qui va indiquer le prix à partir duquel on est prêt à acheter ou à vendre. En fait, un stop loss, souvent, si moi, je veux acheter une action et que je m'amuse à faire du trading, par exemple, je dis, tiens, j'achète cette action à 10 et je pense que si on dépasse tel niveau technique, on va partir, par exemple, à 20 euros. Ça, c'est mon scénario que je privilégie mais il est possible que je l'achète à 10 et que ça ne part pas du tout à 20, que ça monte à 11 et qu'après, ça descende à 3, par exemple, c'est possible. Eh bien, je peux mettre un stop loss, par exemple, à 9 qui va invalider mon premier scénario. Je vais dire, ok, moi, je pense que ça peut monter jusqu'à 20 donc j'ai acheté à 10 et puis je vais revendre à 20 mais si ça descend à 9, ça invalide mon premier scénario, je vais accepter ma perte de 1 euro, du coup, pour cette action mais au moins, ça ne va pas me faire descendre aux oubliettes. Donc, c'est une manière aussi pour toi de gérer ton risque. Enfin, des termes comme le bid et le ask. Donc, le bid, ça va correspondre à l'offre, la meilleure proposition tout simplement de vente. Ça désigne le prix auquel un actif est acheté, en particulier les monnaies et le ask, c'est le terme employé par les marchés financiers pour désigner la demande, le meilleur prix d'achat tout simplement proposé. Et puis, je t'ai mis d'autres là, un peu un fourre-tout pour pas que tu sois perdu non plus. Tout ce qui est lié, donc marché haussier, marché baissier. Donc, marché haussier, c'est un contexte de marché qui va signifier que les investisseurs s'attendent à une hausse du cours de l'action. C'est un peu pareil quand on parle de bull market, bull market ou bear market. Le bull, c'est le taureau. Donc, il a tendance en fait à donner un coup de corne du bas vers le haut et donc, souvent du bas vers le haut, c'est synonyme, si tu veux, de marché haussier parce qu'on va reprendre une tendance haussière et puis un marché baissier, donc ce qu'on appelle aussi un bear market, l'ours, le bear. Quand il tape, il va avoir tendance à taper avec sa patte du haut vers le bas et donc, du haut vers le bas, ça veut dire plutôt marché baissier. C'est un moyen mnémotechnique pour toi pour pouvoir t'en souvenir, une image qui va te permettre sans doute de t'en souvenir et donc, voilà, la différence entre les deux, c'est juste ça. Marché haussier, hausse du cours des actions ou des actifs financiers, marché baissier, c'est l'inverse, c'est une baisse. Risk reward, donc ça veut dire risque récompense, donc c'est le rapport entre les récompenses et le risque qu'on est capable de prendre par rapport à les récompenses qu'on est capable d'avoir et les résultats qu'on a envie d'avoir en termes de performance par rapport aux risques qu'on est capable de prendre. Donc tu le sais, mais quand tu investis sur les marchés financiers, il n'y a aucune garantie. Il y a toujours un équilibre entre le risque et le rendement qu'on prend. Souvent, plus on va chercher des performances, plus on va avoir des risques in fine. L'idée, c'est d'avoir des performances plus élevées, le plus élevé possible avec un risque qui est le plus faible possible, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Souvent, ça va quand même de pair, donc c'est ce qu'on appelle le risk reward, risque, donc le risque et puis reward, écart en anglais ou le différentiel entre deux taux. Donc le spread, c'est une mesure qui va mesurer tout simplement la liquidité du marché. Plus on est proche de zéro, plus les transactions tout simplement sont faciles. Donc voilà, ne sois pas surpris si tu tombes sur cette notion-là de spread. Et après, tu as ce qu'on appelle aussi le spread bid ask. Donc là, ça va désigner l'écart entre le meilleur cours d'achat et le meilleur cours de vente proposé. C'est la différence de prix entre ce que les gens sont prêts à payer pour acheter et à encaisser tout simplement pour vendre. Donc pareil, ne sois pas surpris quand tu vas tomber sur ce genre de notion. Donc voilà, cette première initiation au vocabulaire un petit peu sur la bourse. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un programme de formation de plusieurs heures que tu peux rejoindre en cliquant dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rends ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Ça te permettra d'aller notamment beaucoup plus loin dans ta compréhension sur les marchés financiers et si jamais, tu veux investir activement en bourse. Je te souhaite une excellente fin de soirée sur les marchés financiers.